Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Alors aujourd'hui, pendant tout l'été, on vous propose des magazines spéciaux à base de rediffusion. Dans ce premier numéro, je vous propose de revoir un sujet que nous vous avions diffusé sur les réfugiés. Et en préambule, je voulais vous rappeler quelques chiffres. En 2017, 1323 personnes se sont vues accorder le droit d'asile en Alsace avec un taux d'acceptation de 50% environ. Ce sont surtout des Syriens, des Irakiens, des Soudanais et aussi des Afghans. Une fois le droit d'asile accordé, ces personnes peuvent être accueillies dans des structures dédiées. Il en existe quatre d'importance. En Alsace, nous sommes allés dans l'une d'elles, c'est la résidence des Capucins à Königsophen. On regarde. La voix n'est pas très assurée, mais ça doit être à cause de l'émotion, ou peut-être de notre caméra. Le fait est que ce n'est pas tous les jours qu'Amir a l'occasion de chanter en persan la langue de son pays. Heureusement, son ami et compatriote Saïtake est là pour l'aider et lui donner du courage. Les chanteurs, les musiciens, le public, tout le monde ici ce soir est là pour partager un moment de joie. Une parenthèse, synonyme de sérénité retrouvée pour ces résidents des Capucins. Le couvent, cédé par le diocèse à Caritas après le départ des frères Capucins en 2016, accueille depuis cet été des réfugiés, des familles et des personnes isolées. Ils sont 72 à vivre ici, tous bénéficiaires de la protection internationale sous statut de réfugiés ou de la protection subsidiaire. Ils sont originaires d'Afghanistan, de Tchétchénie, du Soudan. Tous ont risqué leur vie sur les routes de l'exil. Beaucoup ont attendu de longs mois avant que leur demande d'asile n'aboutisse. Ils sont passés par des centres d'accueil débordés, des hôtels miteux ou même par la rue. Mais ici, c'est bien le début d'une nouvelle vie qu'ils construisent. Quand je suis entré, j'ai oublié tout, je prends un respirer, je réfléchis, j'ai oublié ce mot. Une respiration ? Oui, j'ai un respirer, j'ai un nouveau respirer, ça change, j'étais tranquille. Je crois que pendant trois jours, je dors bien. Quand on avait bonne sécurité, dans un pays où il n'y avait pas de talibans, pas de maison de guerre, pas de tout ça, on était tranquille. En Afghanistan, on essayait beaucoup de choses pour la guerre, pour tout ça. C'est trop fatigant, c'est trop fatigant. Mais maintenant, c'est trop tranquille, c'est bien maintenant. Amir, 20 ans, a pris quelques mois de cours de français. C'est donc avec ses mots qu'il tente de nous expliquer son dangereux périple en solitaire pour fuir les talibans qui menacent toute sa famille. Sa fuite à travers le Pakistan, l'Iran et ses prisons, la Turquie, la traversée sur un canot pour la Grèce, puis la remontée à travers l'Europe, une dizaine de pays en tout. Un parcours tragiquement banal pour les résidents des Capucins. Souvent, c'est des gens qui ont des parcours un peu assurés, qui ont été hébergés à droite, hébergés à gauche, qui ont eu un parcours un peu chaotique entre la fuite, l'exil et les différents centres d'accueil où ils ont pu se trouver. Donc, avant de pouvoir intégrer un logement autonome, ces gens ont besoin d'un temps de se poser, de faire le point, de rompre avec le passé et de se projeter dans un avenir, de créer un projet. Et la résidence des Capucins, l'accompagnement proposé par l'équipe des Capucins, veut aller dans ce sens. Cinq travailleurs sociaux sont au service des réfugiés et de leur famille. Éviter le pavé. Point. Pavé. Point. Ils les accompagnent lors d'entretiens individuels ou d'ateliers collectifs. Le fait d'être dans un ancien couvent, pour nous, ça veut dire beaucoup, parce qu'il y a déjà cette sérénité qui se dégage des lieux. C'est un magnifique espace. Nous avons des espaces extérieurs et intérieurs baignés de lumière. Et pour les résidents, alors pour certains, ça ne veut rien dire, mais pour d'autres, il y a quand même une signification de tomber là comme si le destin les y a portés. Enfin, ça, c'est ce que disent certains résidents. C'est le fait de se retrouver dans un couvent, c'est que quelque part, ils ont trouvé une lumière et c'est là où ils ont envie de se poser, pour certains. Les personnes sont accueillies ici pour six, voire neuf mois. Un temps court, mais qui permet d'avancer. Ainsi, Amir travaille depuis quelques mois dans un restaurant social et solidaire, les Sept Pins, au cœur de Strasbourg. C'est pour toucher un peu de l'argent, pour l'être vivre. En fait, si je ne travaille pas, je ne peux pas continuer pour mes études, des trucs comme ça. Aussi, il faut que je travaille pour l'être vivre, pour avoir un logement, pour tout ça. Mais je suis content pour travailler ici, pour le bénéficier du travail. Je suis content avec toutes mes équipes ici. Un travail qu'il prend très au sérieux. Une fierté retrouvée pour ce jeune homme au caractère bien trempé. Moi, je n'aime pas toujours, toujours je vois du gouvernement qu'il m'a envoyé quelque chose ou pas. Je vais travailler, je suis un homme, il faut que je fais travail, il faut que je gagne, il faut que j'aide pour les autres. Je suis énergétique, j'ai l'énergie, il faut que je travaille, je ne suis pas vieillé, je ne veux pas rester toujours endormi, que le gouvernement m'aide, comme ça. Pour le service, ce sera deux saucisses par personne, une escalope de porc par personne et ceux qui ne mangent pas de viande, les oeufs durs, deux par personne. Avec de la sauce tomate, je vais vous la ramener. C'est bon, merci beaucoup. Il ambitionne de suivre des études de droit à l'université de Strasbourg, mais il le sait, le chemin sera long. Premier escalier, il faut qu'on monte doucement, doucement, doucement. Le premier escalier, il faut que je fasse ça. Le premier, pour la montée, le plaisir d'escalier, il faut qu'on monte premier, après le deuxième, comme ça on peut juste arriver d'objet, d'objectif. Je vais faire mes études pour être pour mon pied, pour les gens, peut-être en France, mais en Afghanistan, c'est mon objectif. Il faut que je fasse quelque chose pour mon pied, parce qu'on est vraiment dans une situation compliquée. Et chacune des attaques meurtrières perpétrées à Kaboul ces dernières semaines vient encore renforcer la volonté d'Amir. Amir, 20 ans, déjà une vie derrière lui et toute une nouvelle à écrire. En France, en Afghanistan ou ailleurs. On va continuer ce magazine en musique maintenant et écouter Adeline et Lucie. Elle travaille pour l'Association européenne pour la musique à l'hôpital. C'est une association qui réunit des musiciens diplômés qui interviennent chaque semaine dans divers établissements de santé alsaciens. Nous sommes allés les écouter dans un EHPAD à Mulhouse. Tous les mois, c'est le même rituel pour Lucie et Adeline. Je me réjouis, je me souviens un petit peu de chaque chanson que j'ai préparée. Et je suis calme et je suis prête pour rencontrer tous les résidents. Ces deux intermittentes du spectacle sont employées par l'Association européenne pour la musique à l'hôpital. Alors là, on ne va pas jouer en concert devant des personnes, on va être au milieu des personnes. Et ça va être vraiment un échange plutôt qu'un musicien qui fait de la musique pour un public. En fait, quand vous amenez la musique en milieu de santé, ce qui est assez extraordinaire, c'est d'observer le regard et de voir combien il pétille et combien il y a cette émotion. Et ça, c'est ce qui motive, en fait, quand je suis dans mon bureau pour organiser ces projets. Je me remémorise ces regards et ce pétillement. Et avec ça, je suis assez animée pour faire que ce projet soit sur les rails. L'association, fondée en 2004, forme spécialement des musiciens pour intervenir auprès de ce public un peu particulier. On a du répertoire de chansons traditionnelles qui peut suggérer que souvent les personnes connaissent. Du répertoire de la chanson française, comme la Java bleue, Voulez-vous danser grand-mère ? Voilà, qui sont peut-être plus de l'époque et qui aussi sont susceptibles de connaître les personnes. Après, on joue aussi des musiques qu'on aime et qui nous font plaisir, des musiques du monde. Voilà, un mélange de tout ça. Que donneriez-vous belle pour avoir votre mari ? Je donnerai Versailles, Paris, Saint-Denis. Je voudrais qu'elles viennent souvent. Si, vraiment, ça me plaît, ces chansons. Bon, on a un certain âge déjà quand même, mais on les a toujours encore dans la tête. Voilà. Et on aime les garder dans la tête de temps en temps. Salade de fruits, joli, joli, joli. Tu plaises à ton père, tu plaises à ma mère. Salade de fruits, joli, joli, joli. Tu es le fruit de notre amour. Bonjour, petit. On se remplit toujours de joie, de bonheur et de partager. On donne beaucoup, mais ils nous donnent beaucoup aussi. C'est vraiment un échange, un partage qui est super. C'est l'animatrice de cet établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes qui a fait appel à l'association. Selon elle, la musique a un réel impact sur les résidents. Oui, ils sont apaisés, ils sont bien, ils nous le disent. Ils verbalisent vraiment les émotions qu'ils ressentent. C'est vraiment agréable pour nous, parce qu'on se dit qu'au moins on a fait quelque chose de bien aujourd'hui pour une personne qui était assez fermée ou pas bien dans son corps et dans sa tête. Donc c'est vrai que c'est un petit plus qu'on apporte. Une heure de représentation plus tard, les artistes se dirigent vers les chambres pour des concerts privés. Là, c'était plutôt festif et très participatif. Peut-être dans les chambres, maintenant, ça va être quelque chose de plus intime et quelque chose de plus calme. Bonjour ! Un petit peu de musique ? On est venus pour jouer un peu de musique ? Après avoir joué pour plusieurs personnes ne pouvant se déplacer, la mission des deux jeunes femmes s'achève. Un guêlon des Flandres s'en va en Wallonie. S'en va, s'en va, s'en va en Wallonie. C'est unique, c'est magique. Moi, j'adore ce métier. C'est ça, c'est vraiment toutes les petites phrases, tout ce qu'on apporte d'émotion. Parce que là, il n'y a eu globalement que des très bonnes émotions, mais même quand il y a des larmes, au final, qu'importe l'émotion qui ressort, c'est toujours quelque chose qui sort et qui doit être exprimé d'une manière ou d'une autre. Du coup, c'est... En tout cas, c'était vraiment bien. Oui, c'était vraiment bien. Ils sont 15 musiciens professionnels, comme Lucille et Adeline, à adoucir le quotidien des personnes âgées ou hospitalisées en Alsace. Voilà, c'est la fin de ce premier numéro estival de Parabole. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada